Un début de saison 2 a coupé le souffle. PS5, 6 mois d'Apple TV Plus gratuit, encore. CarPlay ? Non, AirPlay, oui. Apple Plan, mieux que Google Maps. Quand vendre son iPhone ? Vendredi 14 juillet, ta-da-da-da-da-da-da, 2023. Bonne fête à tous, Elia Bitbol, Benjamin Vincent, La Quotidienne iWeek, épisode 438. Rejoignez la communauté et soutenez-nous sur patreon.com slash iWeek. Bonjour à tous. C'est le grand jour pour la saison 2 de Foundation. Elie, je sais que tu as foncé sur le premier épisode. Alors, comme Cult of Mac et sans rien spoiler, est-ce que tu as trouvé ce premier épisode à couper le souffle toi aussi ? Écoute, j'ai été scotché sur mon fauteuil. Franchement, et on ne spoilera pas du tout, mais ça démarre extrêmement fort. Des effets spéciaux incroyables. C'est une grosse intrigue à plusieurs endroits de la galaxie simultanément. Donc, vraiment, pour un démarrage, c'est un très, très bon démarrage. Donc, vraiment, je conseille, vraiment, allez-y. Vous allez voir, le son Atmos, il est incroyable. Les images sont parfaites. Ils ont vraiment mis de très, très gros moyens dans cette série. Apple TV+, qui serait en négociation pour acquérir les droits de la Bundesliga, la première ligue allemande, à partir de la saison 2026-2027. Et donc, dans trois ans, ce serait la première incursion d'Apple dans le football européen. Apple qui possède déjà les droits de la MSL, la Major Soccer League américaine. Et tu veux un petit secret ? Apple s'intéresse aussi de près à la Liga espagnole. J'ai répondu à une enquête demandant parmi les championnats européens, lesquels je voudrais voir sur Apple TV+. Tiens, tiens. Et il y avait la Ligue 1 française ? Non. Il y avait la première ligue anglaise. Il y avait la Ligue italienne. Je pense peut-être que l'accord avec Canal+, fait qu'ils ne veulent pas trop toucher à ça. Je ne sais pas. En tout cas, non. Je n'ai pas souvenir. C'était il y a quelques mois que j'ai répondu à ça. Mais non, ça m'avait frappé qu'ils s'intéressent à la Ligue anglaise, à la Ligue espagnole. Je me suis dit, oui, c'est les deux plus grosses. Et il ne me semblait pas qu'il y avait la Bundesliga. C'est marrant. Apple TV+, encore, avec un nouvel accord entre Apple et Sony autour de la PlayStation, deux ans après le premier deal, les possesseurs de PS5 ont à nouveau droit à six mois gratuits et trois mois gratuits pour les possesseurs de PS4. La seule condition, c'est de se manifester le 31 juillet au plus tard pour en profiter. A priori, uniquement aux Etats-Unis, en tout cas pour l'instant. Oui, je n'ai pas vu ça en France. Et c'est quelque chose dont j'aurais certainement entendu parler. Mais ça avait bien marché la première fois. Des gens avaient profité pour découvrir, justement, Apple TV+. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait une première fois et si ça vient en France, si on pourrait le refaire une deuxième fois avec le même identifiant. Parce qu'Apple a vraiment tendance à se souvenir de qui s'est connecté. Et là, ils peuvent te dire, oui, non, c'est bon, vous avez déjà testé. Alors, c'est pour les nouveaux utilisateurs. Vous, vous pouvez vous abonner. A priori, ça marche une deuxième fois. Ah, ben écoute, alors, ça peut intéresser des gens, c'est sûr. Vous l'attendez depuis des mois, des années. Je parle bien sûr de CarPlay dans les Tesla. Un premier pas sans doute avec l'arrivée probable d'AirPlay dans la nouvelle version de l'appli Tesla destinée à l'iPhone, la version 4.23.0 sortie hier jeudi. Qu'est-ce que ça va permettre, Eli, concrètement ? Écoute, a priori, ça devrait permettre d'utiliser du AirPlay audio dans un premier temps. Alors, ce que dit l'article, c'est si on fait de l'AirPlay audio, on pourrait, c'est une hypothèse, faire de l'AirPlay vidéo. Mais en tout cas, ce qui est dans le code de l'application, les API disent spécifiquement AirPlay underscore audio. Donc, ça voudrait dire qu'un utilisateur peut diffuser de la musique depuis son iPhone sur la Tesla, chose qui était déjà possible en Bluetooth. Donc, peut-être que le fait que ce soit de l'AirPlay, ça va donc passer par le Wi-Fi, puisque la Tesla est aussi équipée de Wi-Fi. Ce qui voudrait dire, et c'est là où ça devient intéressant, qu'on pourrait passer de la musique lossless, et ça, ça serait vraiment super. Et qu'on pourrait éventuellement streamer aussi Apple Music Classical. Donc, ça, c'est de bonnes choses. Moi, par contre, je suis, puisque tout le monde a commencé à dire, oui, mais si AirPlay, on aura un jour CarPlay. Je voudrais tellement qu'il y ait CarPlay, mais je ne suis pas sûr pour l'instant qu'Elon Musk soit prêt à ça. Et donc, il faudra pour l'instant, en tout cas pour ceux qui veulent ça, se tourner vers des solutions alternatives. On en parlera. Il y en a plusieurs qui ne sont pas très bonnes. François en a testé. Et il y en a une qui est très, très bonne et qui va bientôt, bientôt être disponible. C'est une question de jour. On en parlera lorsqu'elle sort. Ars Technica a installé la bêta publique d'iOS 17 et a comparé les nouvelles fonctions sans accès à Internet d'Apple Plan avec les fonctions sans connexion de Google Maps et avantage, Elie, à Apple Plan. Oui. Alors, en fait, ça fonctionne de la même façon. Je l'ai testé, moi aussi, sur la dernière bêta. Et on peut choisir une zone. Et à partir du moment où on a choisi une zone sur la carte, on a la possibilité de la télécharger en local. On peut évidemment zoomer in et out et faire... Vous pouvez dire, je veux sauvegarder les Alpes-Maritimes pour moi ou je veux sauvegarder le nord de l'Italie ou je veux sauvegarder la France entière. C'est une histoire de place dans la mémoire de votre iPhone. Une fois que vous avez sauvegardé ça, vous avez donc accès automatiquement, et ça marche plutôt très bien, dès qu'il n'y a pas de connexion Internet, il bascule automatiquement sur la version locale, quitte à rebasculer sur la version live s'il retrouve de la connectivité. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où il se distingue de Google Maps, c'est qu'on a aussi accès à toute la recherche, c'est-à-dire qu'on cherche un parking, une station essence, un commerce, tout ce qui pourrait être dans Google Maps, et il le trouve. Et contrairement à Google Maps, qui a tendance à effacer ses renseignements au bout d'un certain temps, sans vous le dire d'ailleurs, Apple Maps semblerait les garder. C'est-à-dire que si on ne fait pas une sauvegarde, admettons, tous les mois de la même zone, en fait, vous pouvez faire une recherche plusieurs mois après, et il va quand même retrouver ses renseignements. Évidemment, ils ne seront pas à jour si vous ne faites pas des sauvegardes régulières, mais Google Maps ne sait pas le faire. Donc, c'est le petit avantage d'Apple Maps, c'est la recherche pour des points d'intérêt quels qu'ils soient, qui sont stockés en local. Parce que si vous êtes coincé, pas de connectique 4G ou 5G, et que vous cherchez une station essence parce que vous êtes à sec, ou pratiquement à sec, il vaut mieux qu'ils vous la trouvent quand même, plutôt qu'ils vous disent « Ah ben non, là, il n'y a pas de connexion, je ne peux rien faire pour toi. » Même si c'est des données un peu plus vieilles, une station essence, elle ne déménage pas toutes les semaines. Donc, je pense que rien que pour ça, c'est bien. Et puis, si vous envisagez de vous séparer de votre iPhone, des experts de CellCell ont déterminé la meilleure période de l'année pour le vendre et éviter que votre iPhone ne perde jusqu'à 65% de sa valeur. Cette période, c'est entre le 19 et le 26 août, sachant que la keynote de l'iPhone 15 pourrait avoir lieu, en tout cas, c'est notre prévision, le 12 septembre prochain, Eli. Oui, et donc, c'est intéressant parce que ça correspond en fait à une réalité. C'est vrai que quand on s'approche de la date de la keynote, même les non-experts ou les non-geeks commencent à savoir qu'il va y avoir des nouveaux iPhones. Nous, ça fait un an qu'on le sait, mais il y a des gens qui vont se rendre compte que « Ah tiens, c'est le mois de septembre, et s'il y avait des nouveaux iPhones ? » Et donc, évidemment, les prix risquent de baisser un peu. Sel Sel, c'est un expert aux États-Unis. On pourrait poser la question, et je pense qu'on va le faire, à nos amis de Yes Yes pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent pour la France. Ça serait intéressant. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on commence, à partir du mois d'août, à ne plus avoir de produits en stock parce qu'effectivement, les prix vont baisser lorsqu'il y aura les nouveaux. Le prix des iPhones 14 va baisser lorsqu'il y aura les nouveaux. Et tout ce qu'on a en stock, évidemment, n'est pas protégé par Apple. C'est-à-dire qu'après, on vend à perte s'il nous reste des produits en stock. Donc, à partir de mi-août, on commence à vider nos stocks. Je parle de tous les APR et probablement le retail aussi. Apple, c'est différent. Les Apple Store, c'est différent parce que c'est leur propre stock. Donc, c'est un peu plus facile pour eux. Et donc, ça veut dire qu'on arrive à une période fin août ou début septembre ou si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, veut un iPhone 14, en fait, on va le commander chez un grossiste, mais on ne l'aura pas en stock. Il ne pourra pas repartir instantanément avec, généralement, ces 24 heures. Par contre, même les grossistes commencent à s'apercevoir de ce phénomène. Et en plus, Apple ne les protège pas, eux non plus, ce qui n'est pas très sympa. Et donc, du coup, il arrive une période où quand on veut un iPhone, nous ne l'avons pas et les grossistes ne l'ont pas. Et après, ça devient compliqué pour l'avoir. C'est comme ça. Et la keynote à venir de l'iPhone 15, on en parle dans le nouvel épisode 146 d'iWeek la semaine Apple. Écoutez-le et abonnez-vous. C'est gratuit. La quotidienne iWeek revient lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada